Musique Le petit bonbon sucré acidulé de la nouvelle scène musicale rap, hip-hop, R&B azuréenne, Lynn présente son nouveau titre, Minimum. Nous l'avons rencontrée, elle nous raconte son parcours. Bonjour Lynn. Bonjour. Alors depuis votre enfance, vous êtes bercée dans le monde artistique. Oui, effectivement. Depuis que je suis née, j'ai été directement baignée dans la musique parce que mes parents étaient et sont toujours musiciens. Alors vos premiers pas de chanteuse se font dans les chœurs d'enfants de l'Opéra de Nice. Oui. C'est marrant ça. Ah oui, oui. En fait, j'ai commencé par des cours de chant lyriques. Et ensuite, mon prof de chant m'a dit, il faut absolument que tu t'inscrives, enfin en tout cas que tu essayes le concours pour rentrer dans les chœurs d'enfants parce que ça va t'apporter énormément. C'est une sacrée expérience et je lui ai fait confiance. J'ai passé l'audition et j'ai été sélectionnée. Donc j'ai pu faire effectivement quatre dans les chœurs d'enfants et c'était une expérience assez incroyable. J'ai pu faire beaucoup d'opéras différents dans plein d'endroits différents. Déjà, je jouais à l'Opéra de Nice et aussi au Nikaya. Donc c'était trop, trop bien. J'ai fait The Voice avec mon frère. On était en duo. Et là-bas, je rencontre Sacha, effectivement Sacha Tran, mon binôme. Mais à l'époque où on avait juste sympathisé, mais on ne travaillait pas du tout ensemble. C'était il y a presque dix ans. C'est plus tard qu'on s'est retrouvés pour vraiment commencer à travailler ensemble. Mais oui, effectivement, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens et en particulier Sacha. C'est incroyable parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, n'importe qui, du jour au lendemain, poste une vidéo et peut buzzer. En fait, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi maintenant avec les réseaux. Tout est possible en fait. Et c'est bien parce que ça donne de l'espoir aux jeunes, aux jeunes, enfin à tout le monde. Mais sans passer par les médias traditionnels. Exactement. Ça donne la chance vraiment à tout le monde. Donc je trouve ça vraiment, vraiment bien. C'est vraiment un mélange de plein de styles, de toutes les influences qu'on a aujourd'hui. C'est un mélange de tout ça qui crée vraiment mon univers. Tout ce que j'ai écouté aussi étant plus jeune. Donc tout ce qui est pop, variété française avec des textes vraiment qui veulent dire quelque chose. Et en même temps, toute cette influence un peu récente de tout ce qui est vraiment rap, R&B, etc. Urbain. Ce qui a donné Bulle, votre premier single qui est sorti en octobre 2020. Et donc tout récemment, votre nouveau single intitulé Minimum, sorti le 16 avril. Que personnellement, moi j'aurai intitulé Maximum tellement il est réussi. Merci beaucoup. C'est vrai que Bulle et Minimum, c'est vraiment deux titres qui sont, enfin on reconnaît je pense la patte de notre travail, mais qui sont vraiment différents. Parce que Bulle, c'était vraiment pendant le premier confinement, j'avais demandé à mes followers de m'envoyer des mots. J'ai utilisé ces mots pour créer cette chanson. Des mots assez négatifs, parce que c'était masque, confiné, des trucs un peu, voilà. C'était le mood du moment quoi. Et là, Bulle, Minimum pardon, on est sur quelque chose, oui, lâcher prise, on s'éclate. La simplicité et en même temps, le maximum. On peut aussi préciser que vous allez sortir un premier album, au moment d'ici la fin de l'année ? Oui, carrément. En tout cas, j'espère, je fais tout pour, qu'il y ait en tout cas au moins un EP, donc ce qui est un petit album. Donc ce serait entre 6, peut-être 10 titres, en tout cas soit un mini album, soit un EP. Voilà, en tout cas, je veux sortir quelque chose absolument avant la fin de l'année. Alors, rappelons également à nos téléspectateurs que Lynn a gagné le concours Matpokora. Effectivement, j'ai gagné il y a quelques mois le concours qu'a organisé Matpokora. Je suis super contente. Je fais pas le minimum Et je les vois quand tous les hommes Et je fais ça donc je fais tout comme Et je me vois quand tous les hommes Et je me vois quand tous les hommes